Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes spécialiste des questions de défense, de sécurité. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM. C'est le Conservatoire national des arts et métiers. Et il y a de nombreux points sur les questions de sécurité à voir avec vous ce matin. Bien sûr, la suite de ce chaos en Nouvelle-Calédonie, la traque ici en métropole de Mohamed Hamra après son évasion meurtrière, les prisons qui sont en crise, la lutte contre le narco-trafic. Je voudrais qu'on commence par la Nouvelle-Calédonie. Quatrième nuit avec des scènes de chaos malgré l'état d'urgence qui a donc été décrété. Le tout dernier bilan fait état d'une soixantaine de policiers et de gendarmes blessés cette nuit, de 5000 émeutiers qui sont à peu près visibles. Il y a eu 206 interpellations, dont une dans l'enquête sur l'un des quatre morts. Quatre morts, dont un gendarme. Au moment où l'on se parle, est-ce que vous vous dites que la situation peut encore être maîtrisée ? La situation peut être maîtrisée parce que la Nouvelle-Calédonie, qui est un traiteur que je connais bien, il se trouve que j'ai participé de loin avec l'équipe de Michel Rocard à la négociation de 1988 qui avait ramené la paix. Vous étiez conseiller de Michel Rocard à l'époque. La paix à l'époque, c'était après 21 morts dans les affrontements à OUVA, plus d'autres qui avaient précédé et suivi cet accord. Mais la paix avait tenu 35 ans jusqu'au moment où par sa précipitation, son arrogance et une certaine forme d'ignorance, l'État a décidé, voyant une bouteille de nitroglycérine devant lui, de donner un grand coup de pied dedans. Puis s'étonnant des effets de ce qu'il venait lui-même de provoquer. Donc oui, il est possible. Et c'est notamment l'appel que les trois anciens premiers ministres avaient déjà indiqué, Manuel Valls, Édouard Philippe et Jean-Marc Ayrault, en étant auditionné par le rapporteur de ce texte extraordinaire, voté comme si de rien n'était par 351 députés qui visiblement ne vivent pas dans le même nombre que nous, y compris ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie. Il est toujours possible de revenir à une situation de pacification si on y prend le temps et la mesure. Alors attendez, ce que vous dites est quand même très grave. C'est-à-dire que vous estimez que le chaos dans lequel est aujourd'hui plongée la Nouvelle-Calédonie a été littéralement allumé par le Président de la République aujourd'hui, le Premier ministre, qui ont véritablement allumé le feu. Enfin, le Premier ministre aujourd'hui se retrouve. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, il est à 8h35, depuis cinq minutes à Matignon a lieu une réunion de suivi autour du Premier ministre et à 11h, Emmanuel Macron réunira donc un nouveau conseil de sécurité et de défense pour tenter de remettre le calme vis-à-vis d'une situation dont, si je vous entends, il est responsable. – Oui, oui, le gouvernement assume le Président de la République. Le Président de la République n'est pas arrivé depuis assez longtemps pour avoir la longueur de la gestion de cette affaire, donc il n'est pas personnellement en cause. Et d'ailleurs, Matignon ayant été démis de sa responsabilité de suivi des accords Matignon qui jusque-là relevaient du Premier ministre pour des raisons à la fois de cohérence et de mise en lien de ce qui relève du social, de ce qui relève de l'industriel, le nickel et de ce qui relève de l'institutionnel, y compris dans sa dimension spirituelle. La coutume et les tribus pèsent largement plus que la représentation politique traditionnelle. Et donc le fait qu'il ait été décidé de passer au vote, d'abord au troisième référendum, celui qui a été boycotté par les indépendantistes et qui a marqué la rupture de la confiance qui existait entre l'État central et les territoires sur la question très sensible de la Nouvelle-Calédonie qui a connu une infinité de statuts depuis 1946 et qui est un territoire à la fois d'indépendantistes locaux, autochtones, minoritaires sur leur propre terre, 40% de Caloge dont beaucoup sont des descendants d'anciens bagnards expulsés de France, à peu près la même chose, et d'un espace intermédiaire qui était anti-indépendantiste mais qui bascule de plus en plus vers l'indépendance ou l'indifférence, notamment beaucoup de Wallisiens, a amené à une réduction massive de la majorité anti-indépendantiste, environ 60%, à un petit 53%. Le troisième référendum, celui qui était censé être la finalisation des accords, non pas de Matignon 88, mais de Nouméa 1998, a été imposé par la force et a été boycotté par les indépendantistes. 96% de ceux qui sont allés voter étaient contre l'indépendance, mais ils n'ont été que 43% du corps électoral. C'est une victoire à la Pyrus, donc une défaite en Rache-Campagne. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est ce qui s'y passe aujourd'hui. Et depuis 2021, le gouvernement pousse à ce qu'on oublie les conditions de l'accord, qui sont, c'est un processus de décolonisation. C'est parce que ce mot est inscrit dans les textes que la question de la pacification des mœurs, de l'amélioration de la situation industrielle, de l'investissement financier, de la capacité à créer un avenir possible pour la nouvelle Calénie dans la République, en communauté avec l'appui, comme le général Legault l'avait lui-même imaginé, dans la constitution de 1958-62, est-elle possible ? Moi, je veux comprendre. Il y a plusieurs mots que vous avez dit qui sont des mots très forts. D'abord, vous avez dit que la responsabilité aujourd'hui du président de la République, de la majorité, était une forme d'arrogance plutôt que d'ignorance. Non, les deux. Obstination, arrogance et ignorance. Vous dites également le mot décolonisation. Est-ce que ça veut dire que vous considérez aujourd'hui que l'attitude de la majorité avec cette loi et du président de la République a été de refuser ce processus de décolonisation ? Non, je crois qu'ils ont essayé d'en sortir en disant « Bon, il y a eu trois référendums, c'est bon, c'est fini. Faisons comme si on pouvait remettre le curseur à zéro et comme si rien ne s'était passé et comme si les engagements de 88 signés par Michel Rocard, les engagements de 98, l'accord de Nouméa, pouvaient être oubliés parce qu'on a imposé par la force un troisième référendum dont une partie importante de la population ne voulait pas. Au lieu de dire « On va le repousser d'encore un an », ce qui était la proposition des indépendantistes, de trouver une solution de communauté-association, ce qui était les bases d'un accord entre une partie des loyalistes et une partie des indépendantistes. Le centre qui était certes un peu éloigné de leurs extrêmes mais qui représente une forte majorité de la volonté des Calédoniens d'avoir une relation forte avec la France sous une forme ou sous une autre. La précipitation et l'obstination, l'idée qu'enfin on allait sortir du processus qui avait été engagé en 88 parce que le troisième référendum avait eu lieu et que donc tout était fini et qu'on pouvait oublier la décolonisation, amène mécaniquement à cet affrontement brutal et violent. – Deux questions très importantes. Sur le terrain d'abord, qu'est-ce qui s'y passe ? Qui sont notamment ces jeunes qu'on dit alcoolisés, drogués, armés ? Et puis dans un instant, je voudrais vous interroger sur cette information que l'on apprend à l'instant. Gérald Darmanin accuse nommément précisément l'Azerbaïdjan d'indifférence, on va y revenir, mais d'abord sur ce qu'il se passe… – D'ingérence. – D'ingérence, sur ce qu'il se passe sur place. Qui sont ces 5000 émeutiers qui sèment la terreur et qui sont, d'après les témoignages sur place, jeunes, alcoolisés, drogués, armés ? – Et politisés aussi. On n'est pas obligés d'être tous en même temps. Alors d'abord, Nouméa, c'est 70% de la population de l'Ouest-Calédonie sur 9% du territoire. Nouméa, c'est la représentation d'une banlieue extraordinairement concentrée par rapport aux autres territoires du Nord et des îles qui sont très peu peuplées et qui sont très indépendantistes. Ce sont des populations qui sont l'équivalent de l'exode rural au XIXe siècle, c'est-à-dire une population jeune qui vient vers les endroits où il y a du travail, de l'activité, de l'emploi et par ailleurs de l'alcool et de la drogue pour se sédentariser et se retrouver. Et c'est une population déracinée par rapport à son histoire coutumière. C'est longuement expliqué d'ailleurs dans les discussions préparatoires aux accords de 88 et de 98. Toute cette histoire est connue. Elle est ancrée d'ailleurs dans des accords institutionnels. Par qui sont-ils tenus ? Est-ce qu'ils obéissent à une forme de logique ? Est-ce qu'il y a véritablement deux camps l'un contre l'autre ? Ou est-ce qu'il s'agit désormais d'un chaos généralisé ? Alors il y a une logique. D'abord, ils sont tenus par leurs tribus. Il y a une relation très forte avec les chefs coutumiers et les tribus. Même si ceux-ci sont lointains, il y a un lien avec la terre originelle. C'est un élément très important à intégrer dans la relation que vous avez quand vous allez en Duel-Calédonie. Vous faites la coutume. Si vous êtes dans des bonnes conditions, vous pouvez être reçu à la grande case. Vous pouvez voir le Sénat coutumier, qui est aussi important, voire plus important, que le congrès des élus politiques, entre guillemets. Puis à l'intérieur du FLNKS, il y a une très grande diversité. C'est un peu la nupesse locale. Vous avez des partis extrêmement indépendantistes très durs, comme le Palika, où l'union des syndicats des travailleurs canaques est exploité. Je crois que c'est son nom toujours, USTKE. Et puis vous avez des gens comme l'Union calédonienne, qui étaient plus favorables à une sorte d'accord entre deux, de souveraineté, association. De la même manière chez les loyalistes, vous aviez une position très dure. Et puis on a vu apparaître, peu à peu, des gens un peu plus modérés, qui étaient prêts à une sorte de cohabitation, de coalition. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Congrès, puisque le Congrès calédonien est aujourd'hui majoritairement tenu par des indépendantistes du fait de la division des loyalistes. Il n'y a pas eu d'évolution politique majeure. Ces jeunes-là, ils sont à la fois déracinés, désoeuvrés et surtout en revendication, en rage et en colère, parce que la situation sociale et économique de la Nouvelle-Calédonie, du fait de l'effondrement du prix du nickel, qui est l'essentiel de l'activité économique locale avec un peu de tourisme, amène à une sorte de dégradation générale de la vie, à une perte nombreuse des possibilités d'accès à l'emploi, même pour ceux qui sont formés. Et donc vous avez un cumul, c'est pour ça que j'appelle ça de l'hydroglycérine, si vous avez un cumul de nombreux éléments chimiques qui, un par un, pourraient tout seuls exploser petitement, mais qui, ensemble, ont créé cette grosse explosion. – Alain Boer, avant de s'interroger vraiment sur cette ingérence étrangère pointée du doigt, un mot quand même sur une expression qu'a utilisée tout à l'heure le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, qui était mon invité sur AMC, qui disait… – Rapporteur du projet. – Je suis rapporteur du fameux projet dont vous estimez que c'est un projet qui a provoqué aussi cette situation. Lui, il dit « Je suis aujourd'hui en danger de mort parce que je suis blanc. » – Alors, je ne sais pas si il est en danger de mort quand il est blanc, d'ailleurs. – Il dit « Je suis la septième génération en Nouvelle-Calédonie et pourtant, je suis en danger de mort parce que je suis blanc. » Il accuse les Canaques de racisme, je vous demande pardon. Mais il a utilisé ce mot. Je voulais quand même vous entendre aussi là-dessus. – Alors d'abord, rien ne justifie qu'il soit en danger de mort, quelle que soit la raison qui le justifierait. Par ailleurs, il lui est arrivé d'avoir des positions ou des postures relativement dures et donc la vie politique est aussi faite de problématiques qui sont en général de la violence verbale et pas de la violence physique. Donc comme je le répète, rien ne justifie qu'il soit en danger de mort et je sais qu'il a été victime de nombreuses menaces. Mais au-delà de cela, il y a aujourd'hui dans la population calédonienne une partie très importante, la population qui est prête à vivre ensemble. La question qui est posée, c'est qui vit avec qui et dans quelles conditions et avec quel respect pour l'histoire d'un peuple qui a 3000 ans par rapport à une population qui en a 200. L'idée générale de 88 et de 98 était de trouver un accord sur un avenir commun. Pour que cet avenir commun existe, il a fallu faire de la marqueterie, des choses extrêmement précises, extrêmement pointues qui ont mis beaucoup de temps à être mises en place. On ne peut pas mettre un grand coup de pied dedans et considérer que tout ça va tenir malgré la précipitation et l'obstination. Et il se trouve que le rapporteur de ce projet a été un homme obstiné. Ça ne justifie en rien les menaces dont il fait l'objet, mais il ne peut pas non plus s'extirper de la responsabilité de la sienne comme rapporteur de ce texte dans ce qui est en train de se produire, de même que ses 350 collègues qui ont cru nécessaires à ce moment précis. Et alors que tout était indiqué depuis des mois par tous ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie, trois anciens premiers ministres, Jean-François Merle, l'un des principaux rédacteurs du texte, tous ceux qui voient arriver les choses et de faire comme si rien n'était. Est-ce que l'Azerbaïdjan joue un rôle aujourd'hui ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse l'Azerbaïdjan, et on se dit mais qu'est-ce que l'Azerbaïdjan vient faire dans cette histoire ? L'Azerbaïdjan a signé, il y a quelques semaines, un mémorandum de coopération entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le Parlement d'Azerbaïdjan. Ce texte a un objectif clair, d'après Gérald Darmanin, je cite, « Sensibiliser la communauté internationale sur le droit du peuple de Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination ». Pourquoi l'Azerbaïdjan ? Parce que l'Arménie. La France soutient fortement l'Arménie et a mis en cause, dans les dernières évolutions militaires, au Karabakh l'Azerbaïdjan et s'est trouvé en situation d'intervenir de manière importante pour protéger l'Arménie, défendre les droits arméniens après cette offensive éclair et réussie des forces militaires azéries. C'est une représaille ? Oui. C'est une manière de déstabiliser la France ? C'est une manière de mettre un caillou dans chaque chaussure. Ils ont fait la même chose ou ils essayent de faire la même chose avec la majorité de la Polynésie française. Donc c'est un choix. L'Azerbaïdjan a décidé que, puisque nous nous occupions des affaires arméniennes et donc des affaires azéries de leur point de vue, il n'y avait pas de raison qu'ils n'utilisent pas des moyens de représailles. Et effectivement, ce sont des représailles. Après, penser qu'ils ont une responsabilité ou une capacité d'intervention plus spécifique qu'une autre dans les affaires en cours, le ministre intérieur a des moyens d'information dont je ne dispose pas. Mais il est clair que l'Azerbaïdjan est devenu une impuissance ingérante dans les affaires internes de la France, de territoires d'outre-mer, dont certains sont inscrits sur la liste des pays à décoloniser de l'Organisation des Nations Unies. Alain Boer, je voudrais qu'on parle de cette traque, cette traque qui se poursuit après l'attaque du fourgon dans laquelle était Mohamed Amra. Interpol a lancé une notice rouge pour tenter de le retrouver. Ça veut dire quoi ? Et est-ce que vous savez où on en est de cette traque ? Alors, la notice rouge, c'est automatique quand vous avez quelqu'un de particulièrement recherché qui soit évadé ou pas. Et donc, le bureau central d'Interpol France, qui est basé à la police judiciaire, émet, dès lors qu'il y a quelqu'un qui est recherché et dont on pense qu'il est en fuite, une notice rouge qui alerte tous les postes frontières et les pays amis, alliés ou membres d'Interpol, c'est-à-dire à peu près la quasi-totalité de la planète, de signaler l'individu, de l'interpeller si possible et puis ensuite... Comment ont-ils pu disparaître ainsi dans la nature ? D'abord, c'est un peu tôt. On est dans leur univers. Je rappelle que c'est un originaire de la région rouennaise. On est très proche de là où il est et je pense qu'il est toujours là où il est parce que c'est là où on se cache le mieux puisque c'est là où on a le plus de contacts. Vous pensez qu'il est en Normandie ? Oui, oui, bien sûr. On a bien vu ça avec les terroristes qui sont retournés à Bruxelles se cacher là-bas parce que c'était leur territoire à Molenbeek ou ailleurs. Donc, il y a toujours un besoin de se retrouver à proximité et d'ailleurs, dans de nombreux cas d'évader, retrouver, que ce soit au bout de huit jours ou au bout de dix mois, on les retrouve dans l'univers familial, amical ou dans leur territoire parce que c'est là où ils s'y sentent le mieux et où il y a le plus de capacité. En plus, c'est assez loin d'une capacité de fuite frontalière. Ce n'est pas un territoire facile à traiter et donc, il y a moins de chances qu'il ait passé une frontière qu'eux, mais au cas où, la notice rouge est là. Est-ce que l'on est sûr que c'est une libération ou est-ce que, comme certains, Frédéric Ploquin par exemple, vous pensez que l'hypothèse n'ont pas tant d'une libération que d'une manière de le mettre sous pression, peut-être même de le faire chanter, peut-être même de l'utiliser et donc, ce ne serait moins des complices que peut-être même des ennemis. Est-ce que c'est envisageable ? Alors, d'après ce qu'on voit, d'abord, le fait qu'il ait essayé de scier les barreaux de sa propre cellule indique qu'il avait véritablement l'envie de s'en aller même si on ne venait pas le chercher. Deuxièmement, il faisait l'objet d'un très grand respect des autres détenus de sa prison. Donc, il n'est pas en situation d'autoprotection mais plutôt de caïda développé. De sa propre cellule, il aurait, la présomption d'innocence s'applique, tenté de faire assassiner au moins deux personnes. Oui, parce que dans les dossiers pour lesquels il est poursuivi, il y a notamment une complicité d'assassinat alors même qu'il était derrière les barreaux. C'est-à-dire qu'il aurait été le commanditaire alors qu'il était en prison. Oui, parce que le téléphone portable s'infiltre partout et d'ailleurs, on le voit bien dans les problématiques de corruption ou en tout cas de gestion des problématiques internes des prisons. Il faut savoir que dans la plupart des prisons, ce qu'on dit des prisons américaines, c'est que les gardiens gardent les murs d'enceinte mais que ce sont les prisonniers qui gèrent la prison. Il semble malheureusement que c'est tendance un peu à se développer du fait des sous-effectifs des personnels pénitentiaires et de la surpopulation massive que nous avons dans nos prisons. Donc, dans ce cas précis, je pense que c'est une organisation où il ne serait pas totalement étranger à sa propre exfiltration mais comme je l'ai indiqué, il était connu pour être dangereux et violent. Il n'était pas connu pour être important. Donc, je suis d'accord avec Frédéric Ploquin, il est important pour quelqu'un et cette situation méritera probablement d'être analysée par le renseignement pénitentiaire d'un côté mais surtout le renseignement intérieur pour comprendre ce qui a nécessité autant de moyens pour une libération accélérée par rapport aux horaires, au calendrier judiciaire qui est le sien et surtout avec le fait de vouloir tuer l'instinct de mort et pas seulement la volonté de le libérer. C'est un instinct de mort dont vous parlez, c'est-à-dire cette manière absolument déterminée et sans faire fi de la vie de ses gardiens. C'est un basculement. J'ai une question simple, c'est que quand on voit et le rapport du Sénat le montre que le narcotrafic qui ressemble de plus en plus à une forme de mafia s'installe partout, les sénateurs parlent quasiment d'un pays submergé par le trafic de drogue, qu'est-ce qui leur fait peur ? Qu'est-ce qui pourrait encore leur faire peur ? Quand on voit qu'ils n'ont absolument aucune crainte de tuer de manière quasi-automatique et très déterminée trois hommes, qu'est-ce qui fait encore peur à ces hommes et qu'est-ce qui peut encore les arrêter ? Ils n'ont peur d'être tués eux-mêmes. En fait, l'État faisait peur au narcotrafic. Pendant des dizaines d'années, il avait peur d'un grand État central, puissant, structuré et qui punissait avec férocité le crime organisé. Depuis 2006, la France n'a plus connaît une crise de succession, une crise de sécession. Jean-Gécolonna est mort, le parrain du milieu et Farid Berama a été le premier caïd à régler la question du crime centralisé et à créer la décentralisation du crime. Le caïda décentralisé qui s'est répandu sur toute la France au rythme d'ailleurs de l'étalement et de l'enracinement du trafic de stupéfiants. Donc aujourd'hui, vous avez des centaines de petits groupes qui sont beaucoup moins visibles et beaucoup moins pris en compte, ce que le rapport du Sénat rappelle très précisément. J'ai moi-même participé à être... J'ai été auditionné et on a eu un long débat avec le rapporteur et le président et les autres sénateurs, notamment de Marseille, de la réalité du terrain. Quand les magistrats marseillais disent, ben voilà, nous sommes en train de perdre la guerre. Cette guerre contre la drogue. Et qui se font engueuler pour l'avoir dit. Ils se font engueuler par qui ? Par le ministre de la Justice. Qui leur reproche d'avoir... Pourquoi les engueuler de dire la vérité ? Je veux dire, on ne peut pas dire la vérité et entre guillemets être exécuté. On doit dire la vérité pour qu'il y ait une réponse de l'État. Le retour de l'État, la puissance de l'État, c'est la manière de résoudre le problème parce qu'autrement, la France, entourée de plusieurs narco-États, la Belgique et les Pays-Bas, quasiment... Narco-États. Oui, des narco-États. Là où les narcos sont aussi puissants, voire plus puissants que l'État, qui menacent la famille royale, qui menacent le ministre de la Justice, qui sont en situation de confrontation directe avec l'État, eh bien, si la France ne veut pas devenir un narco-État, le temps du retour de l'État, ce n'est pas se renfermer sur soi-même, c'est se redonner les moyens de reprendre le contrôle des territoires. Merci Alain Boer d'être venu ce matin. Je voudrais aussi citer, et je veux me faire un plaisir de citer et de lire le titre de votre livre, Les lois, décrets et arrêtés les plus cons de l'histoire. Voilà, c'est écrit comme ça. Dans lequel on pourra rajouter la loi sur la Nouvelle-Caïdonie pour le volume 2. J'ai bien compris que vous ferez un deuxième volume sur celle-là. Donc, Les lois, décrets et arrêtés les plus cons de l'histoire, c'est aux éditions First. Merci à vous. 8h53. Sous-titrage Société Radio-Canada